Bienvenue dans cette vidéo haul spécial accessoires. Oui, alors c'est quasiment que des accessoires, rangement make-up, un tout petit peu de mode. J'ai donc fait deux grosses commandes sur Shein et je vais vous montrer tout mon haul, tout ce que j'ai reçu et quand même pas mal de petites choses. Et c'est pour ça que je dédie toute une vidéo à mon haul accessoire parce que j'ai bien craqué. Je me suis fait plaisir avec des petites choses, je vous dis, qui vont me faciliter mon quotidien. Je commence tout de suite par le premier accessoire que j'ai devant moi et c'est une boîte à bijoux. Elle est pas jolie cette petite boîte à bijoux, franchement. J'ai pas de code promotion moi avec Shein, mais j'utilise toujours un petit code promotion en plus, même si c'est pas cher. Je rajoute un petit code promotion tant qu'il y a à faire. Donc voilà, je vais pas vous remettre tous les prix, mais si vous voulez le prix d'un accessoire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vous remettrai un maximum de liens en barre d'informations, mais voilà, il n'y a rien qui est très très excessif sur ce site-là. Voilà, en tout état de cause, cette petite boîte, j'ai craqué dessus parce que j'ai pas mal de bijoux à ranger, n'est-ce pas ? Et je manquais de rangement à bijoux, donc il y a des petits tiroirs en feutrine comme ça. Le boîtier en lui-même est en plexiglas, c'est pas du vert, voilà, mais ça fait son petit effet posé sur ma commode. Je trouve ça sympa comme rangement avec les petits tiroirs avec des compartiments comme ça. Voilà, ça va être très pratique et plutôt pas mal au niveau de la taille. Ensuite, je l'ai déjà rempli, mais j'ai pris deux rangements comme ceci pour mon make-up que j'ai dédié à ma marque favorite. J'ai mis tout mon make-up Charlotte Tilbury dedans, je vous le montre comme ça. J'aime bien le fait que ce soit avec des petits carreaux, ça lui donne un petit côté un peu original, un peu brillant comme ça. Voilà, rangement en plexiglas, je trouvais ça sympa qu'il y ait des compartiments ici. Ici, on peut plus ou moins les faire larges parce qu'on peut enlever les plaquettes pour faire un petit peu plus haut. Et ici, je peux mettre tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Donc voilà, des rangements comme ça, j'en ai pris deux et je les ai dédiés à Charlotte Tilbury. Très joli, je trouve, très joli, très pratique, bonne taille, bref, impeccable. Je vous ai dit qu'il y avait un petit peu de mode, mais alors voilà la mode, quoi. J'ai pris ça, c'est dire mais c'est quoi ce truc ? Oui, alors je suis une grande, grande, grande frileuse, vraiment très, très, très frileuse et j'ai craqué, j'ai craqué là-dessus. Voilà, c'est Sleepy Beer, c'est en fait des choses de grandes, moi j'appelle ça mes douillettes en fait, je m'emballe là-dedans. Et voilà, pour l'hiver, alors c'est absolument pas de saison, on est d'accord, mais voilà, c'est ultra doux, épais, cocooning. J'ai hâte d'être cet hiver pour m'enrouler là-dedans parce que je vous dis, c'est une grosse frileuse et donc du coup j'ai pris ça en taille XL pour avoir bien chaud cet hiver. C'est ultra, ultra sexy, on est bien d'accord. Voilà, ça devant les séries Netflix avec un chocolat chaud ou autre, eh bien ça fera bien l'affaire. J'avais besoin d'une ceinture blanche, alors j'ai pris une petite ceinture blanche comme ça parce que j'ai un pantalon blanc et les ceintures noires. J'ai pas mal de ceintures noires en fait et j'avais pas de ceinture blanche, voilà, et j'ai pris une petite ceinture blanche comme ça, toute simple, toute bête. Je pense pas qu'elle durera très longtemps. La qualité sur ce site, c'est pas toujours dingue, clairement, c'est pas un truc, c'est pas une ceinture en cuir qui va me durer 10 ans, c'est juste un dépannage comme ça. Parce que j'avais besoin d'une petite ceinture blanche et je me suis dit, voilà, ça me dépannera en attendant de trouver quelque chose peut-être de meilleure qualité, il faut se le dire. Je me suis pris une petite tunique comme ça d'été, là c'est un peu plus de saison, mais j'ai un peu craqué sur le modèle. J'ai vu le mannequin sur le site, je me suis dit, oh c'est sympa, et puis voilà, c'est arrivé dans le panier. Je me fatigue des fois, mais je vous le dis. C'est une tunique comme ça, très très simple pour l'été, un truc pareil, pour chiller comme on dit, pour traîner plutôt, à la maison. Tout simplement par-dessus, je sais pas, un maillot de bain, j'en sais rien, mais en tout cas, je vous mettrai une photo, parce que là je vous présente le truc, ça donne rien du tout. Je vous mettrai une photo qu'il y avait sur le site et vous comprendrez pourquoi j'ai craqué, parce que ça présentait pas mal. Voilà, c'est taille unique, c'est un tissu relativement douce et assez agréable, donc c'est pas mal. J'ai pris également un petit peigne, j'en avais besoin, ça fait des années que je me trimballe avec le même peigne et j'ai pas de pic comme ça. Et je coupe un petit peu ma frange un peu toute seule et un pic comme ça, j'en avais besoin d'un. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit accessoire là, un peigne, j'ai pris avec des paillettes tant qu'à faire. Un peigne avec un pic tout simplement pour m'aider à définir un peu ma frange lorsque je la coupe, chose comme ça. J'ai pris également un, je sais pas comment on peut appeler ça, un pitule comme ça, pour l'huile, pour les cheveux ou pour les couleurs. Ça peut être pratique pour appliquer les couleurs, mais moi je l'ai surtout pris pour appliquer les bains d'huile que je fais sur les cheveux. C'est vrai que l'huile, de temps en temps, c'est pas évident à appliquer. Et voilà, j'ai pris cette petite bouteille là, donc je remplirai avec mon soin pour les cheveux. Celui que je laisse poser toute la nuit et comme ça, je pourrais bien l'appliquer avec le petit peigne comme ça. Voilà, accessoire que j'avais pas non plus, que j'avais besoin. J'ai pris un petit spray de voyage comme ça parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de gros conditionnements pour mes sprays et je n'en avais pas pour mettre dans ma trousse de voyage éventuellement. La fille qui pense partir en vacances, mais c'est pas prévu. J'ai pris des petits accessoires pour les cheveux. Ça va sûrement être mélangé, je vous dis, je prends comme j'ai là devant moi. Voilà, j'ai pris un cache élastique comme ceci. Donc voilà, il y a une petite pince comme ça. J'en ai mis un ici, vous le voyez pas parce que ma natte est trop longue. Et puis je vous l'ai mis devant, ça fait un petit peu large. Je se mets sur une natte, sur une couette, sur une queue de cheval, ce que vous voulez. Et ça permet en fait de cacher l'élastique tout simplement de manière assez élégante. Je trouvais ça sympa, donc j'en ai pris un doré et un argenté. Voilà, petit accessoire que je n'avais pas non plus. J'ai pris une petite pince comme ceci, une petite pince dorée, voilà, pour me faire des demi-queues. Tout ce qui est accessoires cheveux, accessoires ongles, accessoires globalement, voilà, on peut se faire plaisir sur ce site. J'ai pris, alors là, vous allez rire ou pas, Pierre Richard est de retour parce que le truc, je l'ai déballé, je l'ai fait tomber, je l'ai pété. Voilà, bienvenue dans ma vie. Oui, c'est un nuancier en fait pour le vernis à ongles, c'est cette forme de nuancier, c'est celle que je préfère en fait comme ça en amande. Et en fait, normalement, il y avait un anneau ici en plastique qui faisait que le nuancier restait bien serré et j'ai pété l'anneau. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus d'anneau, donc je le mettrai sur un autre anneau. C'est pas très grave, voilà, c'est pas comme si j'avais pété un vase Ming, mais bon, je venais de le recevoir, le truc, quand même. J'ai pris des petites éponges, histoire de les tester, mais je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue par la taille et par la texture, elles m'ont l'air assez fermes comme ça, donc je ne suis pas convaincue. Mais je ne les ai pas encore testées, je ne les ai pas encore humidifiées. Je vous en reparlerai, mais c'est vrai que je ne me rendais pas trop compte de la taille de l'éponge sur le site. Bref, on verra bien. Et par contre, j'ai pris ce présentoir-là, qui tourne, voilà, en plexiglas aussi. Je le trouve génial, je le trouve génial. Je pense que je vais mettre... Ça va, je m'amuse bien. Je pense que je vais mettre mes pinceaux là-dedans. Je ne sais pas encore trop, peut-être mes pinceaux, peut-être mes crayons, je ne sais pas. Mais je trouve ça hyper pratique, le fait qu'il soit rond comme ça, une belle taille et en plus, qui tourne. Voilà, vous l'aurez compris, ça m'amuse beaucoup. Et je le trouve super. Là, ce rangement-là, je le trouve super. Très contente des rangements que j'ai pris en tout cas. J'ai pris un rangement comme ça pour emmener les pinceaux en voyage. C'est en genre de silicone comme ça. Et je trouve ça bien parce que quand les pinceaux sont un peu sales, etc., ça salit en fait les trousses à chaque fois. Et je cherchais ce genre de petites choses pour pouvoir mettre les pinceaux à l'abri, plutôt que de les remettre directement dans la trousse quand ils sont sales. Je trouve ça bien pratique aussi. C'est trois fois rien, mais c'est pareil, je n'avais pas ce truc-là. Et ça me manquait. J'ai pris un ensemble pour effectuer le démaquillage sans me mettre de l'eau partout. Donc, il y a ces petites choses-là qui se mettent au niveau des poignets. Et puis, le serre-tête en fait qui est en serviette éponge un peu comme ça. Donc, ça, c'est bien pratique pour se démaquiller, pour tenir les cheveux et pour ne pas avoir l'eau qui dégouline le long des bras comme ça. Voilà. Je suis au taquet pour le démaquillage avec ça. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je le remettais à chaque fois dans mon sac pour vous présenter ce truc-là, ce trio. Parce que c'est ultra pratique. Ça, j'en suis déjà ravie. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'ai pris également... Alors, ça, j'adore. Je ne l'ai pas encore rempli. Mais c'est le conditionnement un peu à la... Comment il s'appelle ? Drunk Elephant. Vous voyez la crème qui coûte près de 70 balles, je crois. Il y a un conditionnement comme ça. Je crois qu'il y a une crème L'Oréal aussi qui est sortie avec ce conditionnement-là. Bref, il n'y a pas que Drunk Elephant qui a ce conditionnement-là. Mais la crème bien connue de Drunk Elephant, en tout cas, a ce fameux conditionnement où on vient appuyer ici sur le dessus et hop, ça fait sortir la crème. J'ai quelques crèmes en pot comme ça où ça m'embête d'aller chercher des spatules, etc. Et je me dis, tiens, avoir ce conditionnement-là pour mettre la crème dedans, ça sera beaucoup plus pratique pour l'utiliser et beaucoup plus hygiénique aussi. Donc, voilà, j'ai pris ce petit pot. Je me demande si je ne m'en reprendrai pas un autre la prochaine fois parce qu'il est bien conçu. Je ne le pensais pas aussi qualitatif pour le coup. Je me suis pris une petite trousse comme ça pour mettre mon petit nécessaire de maquillage dans mon sac. Je me suis pris une trousse comme ça, transparente, avec des petits cœurs, tout simplement. J'avais envie d'une nouvelle petite trousse pour mettre dans mon sac. J'ai pris un petit cutter comme ça parce qu'à chaque fois, je cours après mes ciseaux pour ouvrir mes colis. Et voilà, ça, c'est bien pratique. Et ça reste avec moi ici dans le bureau. J'ai pris un ensemble pour faire les sourcils. Il y a un genre de peigne-ciseaux comme ça. Clac ! On vient peigner le sourcil et couper en même temps. C'est assez pratique, j'ai déjà utilisé. Et un petit rasoir comme ça, pareil, pour enlever les petits poils que je n'arrive pas à avoir à la pince à épiler. Pareil, j'ai déjà testé une fois. C'est pas mal du tout. C'est pas la qualité de dingue, n'est-ce pas ? Mais ça fait bien le job tout de même. J'ai pris un petit accessoire comme ça qui est multi-usage en fait. Donc, il y a une petite spatule ici. Vous avez un petit cœur ici. Bon, ça, je ne l'utilise pas. C'est soi-disant pour faire le cœur de la lèvre. Mais je ne trouve pas ça très pratique. Vous avez de quoi faire le eyeliner, de quoi faire le creux de paupière. Enfin, voilà, de la manière dont vous allez utiliser l'accessoire tout simplement. Ça va vous aider à faire vos tracés. Voilà, c'est un petit gadget également. J'ai beaucoup de gadgets, n'est-ce pas ? Mais voilà, ça, je le garde avec moi. Comme ça, ça va m'aider à faire mes traits de crayon. Des choses comme ça, voilà. Voilà, si j'avais envie de cette petite chose-là, j'ai repris des disques démaquillants. Je l'ai trouvé joli. Voilà, je les prends sur Amazon d'habitude. Je crois qu'ils sont même moins chers que ceux que je prends sur Amazon. Mais ils ne sont pas aussi jolis que ceux-là avec leur version un petit peu léopard, étoile et tout. Moi, il ne m'en faut pas plus. Donc ça, c'était dans le panier. J'en utilise tout le temps et j'en ai qui commencent à se faire vieux. Donc à un moment donné, il faudra quand même que je les jette, même si ça se garde relativement longtemps. Je les passe à la machine. À un moment donné, quand même, j'aime bien un petit peu les changer tout de même. Donc voilà, j'ai repris trois disques comme ceux-ci. Ils sont trop jolis. J'ai pris un duo de rouleaux comme ça pour travailler ma mèche que je voudrais un petit peu raccourcir. Donc j'ai pris ça pour que ma mèche se tienne un petit peu en place. Et ils sont bien. C'est des gros rouleaux comme ça. Il y en a deux. Je verrai ce que je peux faire avec ça. Je suis vraiment tellement nulle en coiffure que des fois, j'ai envie un peu de m'améliorer. Donc je cherche les accessoires qui pourront m'aider. Mais je crois que quand on est mauvais, on est mauvais. J'ai pris une pince. Je la trouve vraiment belle, cette pince-là. Et là, pour le coup, elle est bien qualitative. Autant la pince dorée, la qualité n'est pas folle, folle. Mais elle est en métal quand même, celle-ci. Celle-là, elle est en plastique. Et je la trouve vraiment belle. J'aime bien le design. J'aime bien la taille. J'aime bien la forme. Bref, j'aime bien tout dans cette pince-là. Et des pinces comme ça, eh bien, je n'en avais pas. Non, je n'en avais pas. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris un petit vaporisateur de sac. Je l'ai déjà rempli. Comme ça, celui que j'avais était cassé. Donc, j'en ai repris un. Et voilà. Ça se recharge directement sur n'importe quel parfum. Voilà, on pompe le parfum. Et un petit vaporisateur de sac également. J'ai pris un accessoire que je n'avais pas non plus. Et j'en avais besoin d'un. Je veux vraiment partir en voyage. J'ai l'impression. J'ai pris en fait de quoi mettre l'éponge à l'abri lorsqu'on voyage. Voilà, l'éponge, c'est pareil. J'aime pas qu'elle traîne comme ça dans la trousse, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris une petite boîte avec des trous de temps. Comme ça, l'éponge ne moisit pas. Il faut toujours qu'il y ait des petits trous comme ça. Et puis, comme ça, l'éponge est à l'abri dans sa petite boîte, tout simplement. J'en avais pas. Et donc maintenant, j'en ai une. J'ai pris également... Alors ça, c'est hyper bien. C'est pour lorsqu'on fait des masques. N'importe quel masque, que ce soit un masque crème ou un masque tissu, vous venez mettre ça par-dessus. Ça s'accroche derrière les oreilles. Et en fait, ça vous permet déjà de ne pas vous mettre de la crème partout si jamais vous voulez faire autre chose. Ou de bien faire tenir votre masque. Si jamais vous avez un masque tissu, parfois ça tombe un petit peu, choses comme ça. Bref, ça permet de bien maintenir le masque en place. Et je trouve ça génial. C'est pareil, c'est trois fois rien. Mais je vous dis, le petit truc qui vous facilite la vie. Donc, j'avais pas ça non plus. J'ai pris une petite poudre aussi, comme j'aime bien, un peu effet sirène, pour mettre sur les ongles en effet un peu multi-chrome comme ça. Ils ont ça aussi sur Shein. C'est vrai que mes accessoires pour les ongles, j'avais fait un tout un haul ongles aussi, où j'avais pas mal craqué sur Shein. C'est assez intéressant. J'ai pris un miroir aussi de sac. J'avais envie de ce miroir que je trouvais très joli, très élégant, très pratique, très petit comme ça. Il est tout petit comme ça et il se tient comme ça tout seul. Donc, je le trouvais bien. Je le trouvais bien pratique ce miroir-là. Impeccable, bien plat et tout pour mettre dans le sac. Impeccable. Donc, voilà, j'ai pris ce miroir-là. J'ai repris des stickers comme ça pour faire mes ongles impress maison. Je vous ai fait toute une vidéo où je vous montre comment je fais mes ongles impress, mais qui s'impressent maison en fait, mes ongles autocollants. Et j'utilise ce genre de stickers, voilà. Donc, j'en ai repris parce que ça, j'en ai tout le temps besoin. Et enfin, là, j'ai mon sac, mon sac Kaba, voilà. Et dans mon sac Kaba, il n'y a pas de petite pochette et tout se perd dans le sac. Donc, j'ai pris, voilà, je peux vous le sortir maintenant que j'ai tout vidé. J'ai pris un organisateur de sac comme ceci. J'arrive plus à le sortir. Hop, voilà. Il rentre pile poil dedans. Hop, je vous montre comment ça se présente. Toi, si j'y arrive, voilà. Un organisateur de sac comme ça. Ça me permet d'avoir des sections dans mon sac Kaba, en fait. Voilà, ça me permet de mieux ranger l'intérieur du sac. Donc, je trouve ça hyper pratique. C'est un petit peu en feutrine comme ça. Voilà, la qualité, c'est pas trop mal. Il y a une pochette à l'intérieur qui est amovible aussi. Celle-ci, elle est amovible. Donc, voilà, ça vous permet, en fait, d'avoir plein de petites poches, plein de petits rangements en plus, tout simplement. Voilà, je vous dis des petites choses qui nous facilitent la vie. Voilà, plein de petits accessoires que je suis ravie d'avoir. Parce que je vous dis, pour la plupart, c'est des trucs que je n'avais pas. Bref, voilà, je vous ai montré tout mon haul spécial accessoires. Ça changeait un petit peu d'avoir des accessoires. Ça vous changeait un petit peu du make-up. Et puis, ça fait partie aussi de ce dont j'ai besoin pour m'organiser, pour mon make-up, les rangements, etc., etc. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant, si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.